En marge de ce troisième forum sur ZR, ceci avec François Taddey, bonjour. Bonjour. Donc, sortez d'un débat sur une éducation pour une éducation du troisième millénaire. On peut se demander, qu'est-ce que vous entendez, vous, comme éducation du troisième millénaire ? Vous parliez de l'importance de réapprendre à poser des questions et à poser forcément les bonnes questions. Effectivement, jusqu'à maintenant, l'éducation était essentiellement basée sur la connaissance des réponses aux questions d'hier et aux défis d'hier. Le problème, c'est que le monde de demain évolue tellement vite, le troisième millénaire est complètement imprédictible. Et donc, on va préparer nos enfants au monde de demain sans les amener à être suffisamment débrouillards pour trouver eux-mêmes les bonnes réponses et pour eux-mêmes reformuler les questions pour qu'ils relèvent les défis de demain. On entendait tout à l'heure, je ne sais plus, qu'ils disaient que, effectivement, les politiques aujourd'hui apportaient des réponses très claires, mais qu'on en oubliait totalement la formulation de la question derrière et que, du coup, tout l'enjeu, ça va être pour nos enfants aussi, d'apprendre à tenir une certaine forme d'incertitude, ce que nous, on vivrait comme de l'incertitude et qu'eux vont devoir vivre comme une réalité où ils doivent aller chercher l'information, en fait. Disons que l'information, elle est disponible aujourd'hui par Internet, etc., et les enfants savent très bien la chercher quand ils en ont besoin. En tout cas, s'ils ont besoin d'avancer dans un jeu, ils vont trouver la réponse quelque part et ils vont accepter cette incertitude. Et donc, la question, c'est comment les accompagner, par exemple, dans une réflexion critique ? Parce que la réflexion critique, ce n'est pas complètement inné, et donc il faut les accompagner. Parce qu'effectivement, sur Internet, il y a le meilleur et le pire, comme dans les langues des autres. Donc, on a besoin de leur apprendre à trier ce qui est plus ou moins pertinent qu'ils peuvent trouver sur Internet. Mais on doit aussi leur apprendre à être des acteurs et pas des simples consommateurs de choses qui ont été produites par d'autres. Donc, il y a des acteurs de la connaissance, ça veut dire des gens qui sont capables de co-construire des connaissances et de contribuer à leur développement. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'en France, on a les moyens d'accompagner les enfants vers ces buts-là, ou on est en train de les acquérir, ces moyens-là ? Disons qu'il y a un certain nombre d'innovations qui montrent que c'est possible. La question, c'est comment est-ce qu'on les fait changer d'échelle ? Et donc, par exemple, la formation continue des enseignants est absolument cruciale. Aujourd'hui, elle est complètement déficiente, le cours des comptes nous l'a encore rappelé. Mais plus généralement, pour faire évoluer un système, on a besoin non seulement de formation continue, mais aussi de besoin de recherche et de développement. Et l'éducation nationale et même l'enseignement supérieur, les universités font de la recherche sur tout, mais pas sur comment est-ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on apprend à l'heure du troisième millénaire. Et donc, on a besoin de faire de la R&D de l'éducation pour contribuer à innover et à expertiser les meilleures innovations et ensuite à faire de la formation continue pour accompagner leur diffusion. Merci beaucoup, François. Je vous en prie. 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 Sous-titrage ST' 501